J'ai compris pourquoi Gisela Ripot parlait de Alain, j'ai goût comme le chantre de l'argoésie, parce que quand on traduit le détail d'un texte, sa cohérence, ses rimes, ses musiques, etc., là, j'ai pu prendre, je ne comprenais pas, Argo, ici, je comprenais, mais j'ai bien compris quand j'ai traduit. Alors, ça fait cet extrait de Cache, dérive et ombre furtive, qui est une version bilingue, trois inédites à l'Agego, qui sont maintenant en anglais, que je suis allé lire à Londres, à Bristol et à Galway, pour les reconnaître un petit peu à l'extérieur, à nos frontières. Ombre de mes lèvres, étendue sur la grève des nostalgies confuses, enfouissant ses suissons et baisers surannés dans la dune potelée aux galbes désœuvrés. Ombre de ma vie, trop flexible et volage, trissant son bel élan vers les bas, les hémisphères, aux mouillures d'amertume et grains dégoulinants projetés contre son gré sur l'écran morne des ans, morfondus par le froid et les gersures de cœur qui la tenaille déjà, se rebellent et propulsent en un sursaut d'enfer vers les vastes étendues, aux ardeurs affectueuses et véhémentses jouisseuses. Ombre de mes veines, courant sous la peau blême, le tissu rêche, la carne revêche, charriant leurs allusions et pulsions oniriques au même rythme effarant que la mer impavide et son ressac poignant. Ombre de mon ombre, évadée des pénombres, libérée des lueurs, des ardeurs et des chaleurs, des rêves aux doigts fouisseurs, des clartés importunes et des projots de la rampe, effacée des mémoires, rayée des émotions, des sentiments bruyants, soulagée des déboires, contraintes et contingences, soupçons et calomnies, à jamais évanouies, absorbées par la nuit, au débit infini.